Tout plein d'applications qui sont conformes à la RGPD. La RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données, qui est un règlement européen qui date de 2018. Voilà, tout ce qui est là est conforme à la RGPD et qui protège bien nos données. Donc, moi, là-dedans, je ne vais pas tout vous montrer, je vais vous en montrer certains. Je vais vous montrer, je vais commencer par celui-là, qui s'appelle NextCloud. C'est un lieu où on va stocker et héberger les documents, le document que je vous ai donné, mis en lien. Ensuite, je vais utiliser Peertube pour de la vidéo, où j'ai stocké des vidéos. Je vais utiliser également Etherpad, qui est un logiciel qui permet de l'écriture collaborative. Et le dernier, qu'on ne verra peut-être pas forcément, si on verra à la fonction du temps, qui est Web Conférence, mais que vous connaissez un petit peu, CGT. D'accord ? Alors, pour commencer, je vais afficher le cours. Vous voyez que sur le cours, je vous ai mis le lien ici vers NextCloud. Alors, à chaque fois, par contre, il faut que vous soyez inscrit. Donc, normalement, vous avez tous fait déjà la première inscription. Vous devez tous, si vous vous connectez sur cette adresse-là, voir cette page-là dans mes applications. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même assez bien fait. Vous avez, quand je clique dessus, juste sur le mot, tout un descriptif avec, à partir des fois, des tutoriels. On va toujours revenir, même après, là-dessus. Donc, en ouvrant l'application, je l'avais déjà ouverte sur le côté, qui est ici. Je la ferme. Vous tombez donc sur un cloud, sur un drive, dans lequel je vais pouvoir stocker mes informations, mes fichiers. Alors, il faut savoir que vous n'en avez que 1 giga. 1 giga, ce n'est pas énorme, mais bon, ça permet déjà de stocker des petites choses. Alors, moi, j'ai créé un dossier ensuite, en appuyant sur plus. Voilà. Et dans le dossier, science, c'est là que j'ai stocké, donc, mon fichier. Alors, j'ai juste fait un simple glisser-déposer. J'ai pris mon fichier et je l'ai amené là pour qu'il soit stocké. et là-dessus, pour le partager, alors, pour le partager, il vaut mieux le partager et qu'il n'ait aucun mot de passe ni quoi que ce soit. Donc, vous avez ici le lien de partage pour les élèves. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'envoyer. Vous avez vu, je n'ai pas besoin d'adresse. Je l'ai envoyé via le chat et vous l'avez réussi à l'ouvrir. Donc, il suffit juste de copier ici le lien. Une fois que c'est vert, vous pouvez ensuite envoyer le lien, il l'a gardé en mémoire et vous pouvez le copier. Par contre, vérifiez ici dans les trois points qu'il y a bien le petit carré protection du mot de passe qui est supprimé. Sinon, il vous demandera un mot de passe. La personne qui va avoir le lien, on va lui demander un mot de passe. Donc, voilà. Donc, sur le document, qui est le cours, je vous mets un petit rappel pour le lien. L'idée, c'était de travailler en même temps sur la distanciation et également le présentiel. Je peux faire les deux et dans la distanciation, je peux travailler avec des élèves qui ont un ordinateur et qui peuvent facilement écrire. Et d'autres qui n'ont que leur téléphone, c'est un peu compliqué, mais à partir d'un téléphone, on peut imprimer. On peut avoir la feuille papier et grâce à tous les QR codes que j'ai rajoutés, on peut accéder aux ressources. Voilà. Alors, le cours sur le système solaire démarre avec un premier document qui est une vidéo qui va nous permettre donc de compléter le schéma. La vidéo, c'est... J'appuie sur contrôle en même temps, je lance la vidéo. Alors, je ne voulais pas du YouTube parce que YouTube, le problème avec YouTube, c'est qu'on a plein de pubs autour. Donc, on a une autre application qui s'appelle Peertube qui nous permet de stocker des vidéos personnelles sur un hébergeur et d'éviter toutes les pubs. Voilà. Donc, quand je lance, ça donne ça. Alors, la vidéo, je l'ai récupérée, moi, sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai tapé sur Google... là, pardon, j'ai tapé, donc, système solaire. Voilà. Et dans la vidéo, et j'ai récupéré la vidéo. Alors, on ne fait pas celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là. Mais vous voyez, il y a toutes les pubs autour. D'entrée de jeu, on me demande, enfin, on me met une annonce. Je ne me plaisais pas. Donc, c'est pour ça que... Alors, j'ai tout simplement utilisé un site qui s'appelle... qui s'appelle... qui s'appelle télécharger vidéo YouTube. Et j'ai pris celui-là qui s'appelle YouTube-MP4.downloud. Il suffit juste de mettre l'adresse ici en haut et de la mettre ici pour pouvoir lancer le téléchargement. Après, ça, on peut l'éviter. C'est comme ça que j'ai récupéré, donc, ma vidéo dans télécharger. Après, je m'en vais dans ici, téléchargement. Et vous voyez, elle date de... Ici, comment marche le système solaire. Je l'ai là. Donc, après, je repars dans... dans la page d'accueil. OK. Alors, la première fois, il va vous demander de vous identifier, de créer une chaîne. Moi aussi, donc, voyez, ma chaîne... Mon nom, c'est Christophe.delgado et ma chaîne, c'est Christophe-8, c'est du bas, Delgado. D'accord ? Et sur les vidéos, j'ai déjà celle-là. OK ? Pour mettre en ligne, j'appuie en haut, à gauche, sur mettre en ligne. D'accord ? Je choisis ma chaîne. OK ? Et je m'en vais sélectionner le fichier. Donc, le fichier, c'était celui d'hier. Je peux en mettre un autre. Un autre sur la forêt amazonienne. Voilà. Là, il va charger. Donc, moi, ici, je vais lui mettre une catégorie. Donc, la catégorie, là, ça sera de l'éducation. Licence, en fait, c'est l'utilisation non commerciale. Voilà. C'est en français. Ici. Alors, par contre, tout l'environnement de tous les... J'ai eu la question, je ne sais pas si c'est dans ce groupe-là. Tout l'environnement de tous les logiciels que je vous montre, tous les sites peuvent être en basque aussi. On retrouve le basque. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça et une fois qu'il a fini de charger, je peux lui mettre une étiquette, un tag. Donc, là, je vais mettre Amazonie. Voilà. Et ici, confidentialité, c'est important. je veux que non pas tout le monde puisse le voir, mais seulement les personnes qui ont le lien, c'est-à-dire les personnes à qui je vais donner le lien. Mais vous pouvez le laisser à tout le monde de toute façon. Pertube, c'est vraiment celui de l'Académie de Bordeaux. Normalement, il y a moins de problèmes de droits, on va dire, que sur un autre lieu de stockage. voilà. On va mettre comme ça, si vous voulez. Et on publie instantané. Vous avez la... Et donc, si je reviens dans mon espace, maintenant, dans mes vidéos, mes vidéos, j'ai bien les deux vidéos qui sont ici. et là, ce qui est vraiment bien, c'est... Donc, je vous remonte la vidéo. Ici, j'ai partagé. Partagé, j'appuie sur partagé et il me propose donc l'URL. Vous voyez, je prends l'URL, je la copie et je m'en vais dans mon document Word et je la colle là. mais il me propose également un QR code. Je fais un copier, copier l'image et je m'en vais ensuite le coller ici, dans le coin, comme ça, l'élève a le choix. Il peut soit cliquer directement sur le lien texte, l'URL, soit flasher le QR code à la vidéo. Voilà. Alors ça, c'était quelque chose de supplémentaire pour ceux qui avancent plus vite. Donc, un lien vers un document Géniali qui ne sert que quand on a fini l'exercice. Un petit bonus où ils doivent écrire la réponse donc ici à notre moyen mémotechnique de retenir toute la planète dans l'ordre. Et j'en arrive à la trace écrite. Donc, une fois qu'ils ont complété le document, grâce à la vidéo, donc la vidéo, petit extrait que j'avais qui durait 2-3 minutes. Voilà, 2 minutes 0,2. OK. Je leur propose donc de rédiger une trace écrite. Cette trace écrite, je veux qu'il soit par groupe, des groupes de 2, ça peut être même toute la classe si on veut. Et donc, on va utiliser un autre pavé qui est Etherpad. Etherpad pour l'écriture collaborative. Donc là, j'avais déjà tout préparé, donc j'ai mis le lien. Mais il y a aussi le flash code et celui-là, je peux le protéger. Je peux le protéger ou pas. Je peux mettre un mot de passe ou pas. Donc là, en cliquant dessus, il va vous demander... Alors, vous allez voir, il y a trois possibilités pour écrire. Je vais vous montrer à la fin. Trois possibilités. Voilà, ça, c'est quand je me connecte. Je vais d'abord créer un dossier que j'appelle le système solaire. D'accord ? Donc, pour créer un dossier, vous avez ici un bouton bleu créer un nouveau dossier. Voilà, je peux le mettre. Je vais laisser. Et c'est ici. Accès, restreint, on pose trois possibilités. Restreint, privé ou public. Restreint, là, il me faut des adresses pour envoyer aux personnes. C'est un peu compliqué. Surtout, quand on a des élèves, que tous n'ont pas une adresse mail, surtout les petits en primaire. Donc, voilà. Je peux utiliser privé. Privé, du coup, le dossier, tout ce qui sera contenu à l'intérieur. Je vais le protéger avec un mot de passe. C'est ce que j'ai choisi là. Et sinon, il y a public. Et là, il suffit juste de prendre en haut l'adresse URL du document. Et donc, je n'ai pas de problème. Je communique juste l'adresse et tout le monde peut venir. Donc, si je prends public, j'arrive donc dans un dossier qui s'appelle essai. Et là, je vais créer un fichier. Un fichier, je fais un pad. Créer un nouveau pad. Un nouveau pad. Et là, je vais le nommer. Donc, c'est le pad. D'accord ? Pareil, le fichier, parce que là, du coup, c'est le fichier, je peux lui donner un accès ou pas limité. Donc, je vais choisir soit le privé, soit le public. Je choisis public, comme ça, c'est très facile. J'aurais choisi privé, il faut que je choisisse un mot de passe. Si je choisis privé, il va me demander un mot de passe. C'est un peu plus compliqué. Je pense que pour les élèves, c'est dans un cadre institutionnel, je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus. Voilà, il est là maintenant. Il est bien dans mon dossier, il est bien dans pad. OK ? Alors, à tout moment, je peux revenir ici, en cliquant en haut dans mes dossiers et pad, j'ai le essai que j'ai fait et j'ai le système solaire. Dans le système solaire, je l'avais ouvert, je l'avais déjà créé dans un pad, je clique dessus. En fait, si on appuie sur le lien qui est là, ou si on flash le clear code, vous allez tomber directement sur cette page-là. OK ? Alors, si vous êtes en groupe, il vaut mieux prévoir des dossiers par groupe de deux, c'est ce que j'avais ici, pardon, prévu de mettre le nom des élèves. Deux noms d'élèves, comme ça, ils vont directement chercher leur fichier, leur pad, et en mettre autant que possible, autant que nécessaire. Quand j'arrive ici, c'est là que j'ai commencé à écrire. Bien. Sauf que, ça peut écrire, et si vous avez ouvert le fichier en même temps que moi, vous allez cliquer sur le... À partir du fichier Word, vous faites contrôle. Contrôle. On cliquez. On défend le document. Et si vous demandez un mot de passe, vous mettez donc Delgado. C'est bon ? Vous arrivez à suivre ou ça va trop vite ? Delgado. Il charge. Il charge. Parce que normalement, on pourrait, pardon, on pourrait écrire ensemble. pour vous montrer. Ah, et voilà. Alors, vous voyez que, pour moi, il met hauteur inconnu. Alors, vous allez, vous revenez donc à l'écran que je vous montre. Vous allez écrire votre nom. Alors, pour écrire votre nom, alors ça, alors, pardon, vous pouvez rester un peu petit, vous pouvez l'agrandir. Agrandir comme ça. Bon, on voit déjà mieux les choses, mais vous pouvez... On ne vous entend plus. On vous entend très mal, là. Oui. Vous êtes là ? Vous avez réussi à rentrer sur le pod ou pas ? Avec le mot de passe ? Oui. Comment ça s'écrit, Delgado ? D-E-L-G-A-D-O. Comment ça ? Moi, il ne veut pas. C'est bon. Normalement, c'est revenu. Vous m'entendez ? Il faut faire attention aux majuscules. Delgado, c'est en minuscule. Oui, c'est dans le document Word. Ah, ça y est. Merci, Majker. Et donc, je reviens à mon document. en... Voilà. Alors, je me reconnecte au document. Vous voyez en haut, en haut à droite, il y a les participants. en anonyme, sauf Patricia qui a conservé son adresse académique. Donc ici, moi, je vais mettre, donc, je vais changer mon nom. Je peux même changer la couleur. Vous voyez ? Je vais mettre en bleu français. Voilà. Ce qui veut dire que normalement, quand j'écris maintenant, je suis passé en bleu. Voilà. Mais, ma première réponse ne me convient pas. Ici, qui écrime. Je... Vous voyez ? Et que sur la même phrase. Voilà. Vous avez... Alors, je continue. Vous avez un chat également. C'est bien qu'ici, je peux écrire dans le chat. Voilà. Donc là, normalement, j'ai ouvert le chat. et vous pouvez également écrire dans le chat. Je ne vois pas le chat. Vous ne voyez pas le... Vous n'avez pas ça le clavardage ? En bas, à droite. Ah oui. OK. En haut, au milieu, il y a des petites bulles. Et ces petites bulles, en fait, servent à... Vous cliquez, vous double-cliquez sur un mot et vous avez une annotation qui est possible. OK. Donc, je viens d'écrire sur le côté. Et sur lignée, j'ai un double-cliqué sur écrire et j'ai marqué et lire. Donc, si vous mettez sur le curseur sur Christophe, vous pouvez répondre à la notation que je viens de faire. Comment vous changez de couleur ? Je n'arrive pas sur lignement. En haut, en haut, vous cliquez sur votre nom et sur le rond sur la couleur que vous avez déjà et normalement, il doit vous ouvrir sur lequel vous choisissez ensuite. D'accord. Mais j'ai du gris, moi. Et après, vous choisissez enregistrer. J'ai oublié de dire, on peut écrire en basque. Oui, on a commencé. Non, mais il peut tout y avoir en basque. pour l'exporter, par contre, ce n'est pas terrible. Vous ne pouvez l'exporter qu'en texte brut. On ne peut pas mettre de photo. C'est un peu léger, mais bon, ce n'est déjà pas si mal. Pardon, je ne vois pas pour le commentaire. Ça n'apparaît pas dans la barre. Le commentaire. Et vous avez double-clic dans le chat ou dans les annotations ? Dans les annotations. Double-cliquer sur un mot. Et est-ce que tu pourras repréciser ? Oui. Attendez, j'ai fini. Double-cliquer sur un mot et après, en haut, il y a marqué, il y a deux petits symboles imbriqués, de bulle. Vous cliquez dessus et vous avez normalement la... Sur le côté, la notation qui apparaît. Je remontre. Je reclique sur un mot. En haut, au milieu, il y a marqué les annotations. Ça m'ouvre la petite fenêtre que vous voyez maintenant qui est en haut à droite. Mais je ne vois pas du tout, moi non plus. Moi, je ne l'ai pas sur mon écran. Oui, mon écran. Je ne vois pas les bulles. Vous ne voyez pas les bulles ? Non. après la justification à droite, au milieu, centré et tout. Oui. Vous n'avez pas les petites bulles ? Non. Non, je confie en Christophe, moi non plus, je n'ai pas les bulles. Effectivement, je ne vois pas. Ah, est-ce que vous voyez mes commentaires apparaître, mes annotations ? Non plus. Non. Moi, j'ai réussi à aller voir les annotations, mais par contre, je n'ai pas la possibilité a priori d'en créer une parce que je ne vois pas la bulle. Et on peut voir les annotations quand on passe sur le mot, en fait. En fait, la bulle, elle apparaît quand on grandit l'écran. Il faut mettre en grand. Il faut mettre en grand, sinon elle est cachée. Normalement, on le voit. Et elle est juste à droite de la mini droite. Vous voyez, regardez mon écran, ici. je peux agrandir. Donc, je vois les bulles. Mais mieux, mieux sur l'autre, ça va m'ouvrir cette page-là dans un autre onglet. Et là, j'ai vraiment tout l'espace. Est-ce que tu peux remontrer la manip pour avoir l'écran en entier ? L'écran en entier, c'est ce bouton-là. Ouvrir dans un nouvel onglet. Vous voyez ? Donc là, on peut être à plusieurs, vraiment, à être nombreux sur ce document-là et écrire en même temps. Les élèves peuvent être ensemble, peuvent communiquer, peuvent être chacun chez soi et chacun dans leur maison et ils peuvent communiquer. dans les paramètres. Vous voyez mon écran ? J'ai été dans la roue crampée là. dans les paramètres, je peux choisir encore une fois la langue. Voilà. Alors, des fois, ils mettent basque, des fois, ils mettent... voilà pour le document. Du coup, excuse-moi, par rapport à l'éhojkala, tu peux dire quelles sont les limites ? Tu disais qu'il y avait des fonctionnalités qui ne marchait pas pareil que pour le français ? Tu peux préciser ? Non, c'est juste la traduction, en fait. Normalement, ça doit traduire tout le... Vous devez pouvoir écrire. Mais vous pouvez... Normalement, il doit y avoir les... Moi, je viens de le faire et ça traduit pas mal de choses. Tout ce qui est en anglais, par exemple, je ne sais pas, ça ne le traduit pas. Manifestement, ça traduit ce qui est en français, déjà, à l'origine. C'est en français, parce que là, par exemple, là, sur mon écran, vous voyez, j'ai choisi tout ce qui était en français au départ. Donc, j'avais choisi le français. Tout le texte, toujours affiché le clavardage, donc le chat. Si je passe en basque, normalement, tout est écrit ensuite en basque. Peut-être pas tout, Parce que là, je pense qu'il y a des mots qui restent en anglais. Il y a quelques traductions, mais pas toutes. Voilà. concernant le... Moi, je suis là sur Microsoft, j'ai Chrome, ça fonctionne très bien, mais sur Linux et autres, ça fonctionne aussi, puisque c'est de l'Internet. Tout passe par Internet. Là, j'ai fini mon document. Eh bien, en fait, c'est mon document, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Mon document, il est enregistré automatiquement. Tout ce qu'on a écrit là, si on ferme et qu'on l'ouvre de nouveau, moi, je le ferme. Je ferme. Ici, je reviens à mon dossier, OK, et je ouvre de nouveau le fichier. Et là, tout ce qu'on a écrit apparaît. Vous voyez ? Voilà. Pour partager, sinon, vous pouvez l'ouvrir, vous le créez, vous l'ouvrez, et vous avez encore ici l'adresse pour le partager. D'accord ? Voilà pour le... J'ai une question. Oui ? Si, donc, c'est pour une écriture collaborative, donc, si deux élèves écrivent en même temps qu'il n'y en a qu'un qui ferme et l'autre continue à écrire ? Ça continue. Ça continue d'enregistrer. D'accord. Et la personne par contre, quand elle se reconnectera, verra tout ce qui a été rajouté. Ok. Alors, l'inconvénient, pour moi, l'inconvénient de ce type de... C'est que on peut effacer. On peut effacer ce qu'a fait l'autre. Voilà. Ah oui. Même s'il y a un historique qui est présent, bon, c'est un peu plus compliqué d'aller récupérer l'historique, mais ça va, reste, je crois, faisable. Je ne sais plus si je l'avais vu. L'historique. Dans les dates de création, je crois que c'est là dedans qu'on peut en revenir. Mais bon, c'est un inconvénient, mais de toute façon, tous les... Il faut voir aussi les avantages et les inconvénients. Dans tous les systèmes d'écriture collaborative, il y a tout le temps ce problème-là. C'est-à-dire qu'une personne qui écrit, quand elle lit quelque chose qu'elle n'est pas contente, elle peut effacer ce qu'a écrit l'autre. Voilà. Donc, si je reprends, je n'ai pas terminé ma présentation, mais pas loin. le drive, enfin, le cloud, c'est plutôt pas mal, mais vous êtes très limité, vous n'avez que 1 giga. Pour vous donner un ordre de comparaison, si vous avez un compte Google, un Gmail, donc un drive sur Google Drive, c'est 15 gigas. Donc, de 1 à 15, voilà. Nous, sur l'ENT, on a, sur notre ENT l'IC connecté, on est à 5 gigas, mais on peut demander à avoir plus. Voilà. Donc, bien, pour démarrer, mais voilà. Alors, il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit, vous pouvez synchroniser, c'est-à-dire que votre, vous pouvez faire une synchronisation entre votre ordinateur et ce qui se passe sur Internet. Vous pouvez ne plus travailler sur Internet, travailler sur votre ordinateur, sur le fichier, et ça va l'arrangir. C'est un peu plus compliqué, il y a des fiches qui existent pour synchroniser votre ordinateur et ce cloud. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'utilise pas celui-là, j'utilise celui du lycée connecté, de l'ENT. Le pire tube est vraiment très bien. Moi, franchement, j'abandonne ma chaîne YouTube et je m'en vais là-dessus, c'est pas vrai que ça dure, mais en tout cas, celui-là, je le trouve vraiment très, très bien. Le pire tube de capacité. Je n'ai pas vu de limite. Je n'ai pas lu de limite. Alors après, il y en a peut-être. On pourrait peut-être aller voir là. Non, ils ne mettent pas de limite. Parce que si je reviens en arrière et que je prends l'Etherpad, pas l'Etherpad, pardon, le Nextcloud, vous voyez ici, taille, on aura de 1 giga. Ils la mettent à l'entité. Donc, pour l'instant, je pense que sur la vidéo, sur pire tube, c'est en illimité. Et vraiment, ça, je trouve ça super. sur le pad, donc sur l'écriture collaborative, c'est plutôt bien pour, on va dire, pour écrire du texte, c'est plutôt bien. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas rajouter d'image ou autre. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Par contre, on peut faire un copier-coller. On peut faire un copier-coller aussi bien nos documents Word pour le mettre là-dedans que de ça vers du Word. Parce que pour l'exportation, c'est les deux flèches qui vont comme ça dans les deux sens. Quand vous cliquez dessus, à la limite, vous prenez le texte brut. Sinon, vous n'allez pas pouvoir choisir autre chose. On ne sert pas d'HTML pour la balise et tout pour l'insérer après dans un site Web. voilà pour le dernier. Et puis, je finis quand même ma présentation sur Jitsi. Alors, ça, c'est pour la correction. C'est-à-dire qu'on organise une vidéoconférence pour faire une correction de l'exercice. et en fait, moi, je vous conseille non pas de partir de la boîte là, parce que la boîte, elle vous amène vers quelque chose qui est déjà tout prêt. Vous voyez, ça, c'est l'adresse que vous allez donner. mais vous ne pouvez pas choisir votre votre adresse comme là, Jean-Michel, il a choisi Eidos, Eidos Café. Le mieux, c'est de prendre donc, vous prenez Jitsi Meet. Jitsi Meet. Vous arrivez sur la page et sur la page ici, Jitsi Meet. en fait, c'est Meet. Jitsi Non, Jitsi. Ici, vous tapez ce que vous voulez. Voilà, donc, vous mettez le collège si vous voulez, voilà, vous mettez votre matière, vous mettez votre nom, vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, mais vous faites créer, il va vous l'ouvrir. En bas, l'adresse que vous allez donner vos élèves, c'est celle-là. Donc, il suffit juste de cliquer ici, donc, en face du lien, et ça va le copier. C'est un copier-coller. sinon, vous pouvez mettre un mot de passe aussi, pour ne pas avoir d'intrus, il suffit juste de faire, ajouter un mot de passe, c'est ce que j'ai fait là, en exemple, ajouter un, et vous mettez le mot de passe que vous voulez. Voilà. Comme ça, la personne qui viendra sur sur le sur la vision. Sur la vision. Et je crois que j'ai perdu tout le monde. Non, 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 je suis revenu, j'ai vu le temps vide. Donc, je me suis dit, oh là là, j'ai perdu tout le monde. Voilà. Par contre, il va être le temps de passer, alors, il n'y a que toi, Christophe, qui bouge, c'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui change, qui va revenir dans la salle précédente, Zéro, et Christina va venir rejoindre le groupe qui est là pour la présentation de la cuisinière. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, je vous mets juste une dernière info pour la tester à la maison. Ça s'appelle, Jean-Michel et Codenay, Orange Make, et vous la téléchargez sur votre téléphone, sur votre application, et vous scannerez le QR code qui est ici. C'est du petit coup de pouce, coup de pouce, et vous verrez un questionnaire pour aider à la rédaction de la trace écrite à apparaître. Voilà. OK. Voilà donc pour tous les outils de la boîte. Enfin, tous, non, tous ceux qui déjeunent. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Sous-titrage FR ?